On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Ce sera la vidéo reveal de mon nouveau décor Oui, c'est la dernière vidéo que je tourne dans ce décor It was nice working with you, bitch Alors, vous trouvez comment ? Mais écoutez, je suis partie sur quelque chose de plutôt... Oui, suis-je une fraude ? Mais écoutez, je vous en prie, je fais du recyclage, ça n'a rien à voir Quoi ? Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là ? Oui, mange ton chocolat, voilà Tu prends un petit peu trop de place Alors, passons aux choses sérieuses De toute façon, vous verrez, le mien est beaucoup mieux que le sien Pardon ? It's not a competition, Mary Si ça l'était, tu aurais perdu Ça, c'est évident Tenace, hein ? Comme le vrai Rebonsoir, bienvenue dans mon salon Je compte passer de pièce en pièce sans jamais vous montrer mon décor Bah oui, mais je vais pas vous faire la reveal tout de suite Mais d'abord, je vais vous présenter celui sans qui cette vidéo ne serait pas possible Celui qui comprend exactement où je veux aller Oui, parce que je suis quelqu'un de très organisé Si, je suis organisé Ça va ? Vous me laissez tranquille maintenant ? Je vous présente mon aspirateur Dream L10 Pro C'est lui qui me fait gagner un temps de dingue Il fait tout lui-même, le gars Aspiration puissante Il évite les obstacles Il nettoie aussi à l'eau Et il a une autonomie de 2h30 Et quand il a fini, ou quand vous voulez arrêter C'est très simple Il retourne à sa base Demain, ma heure, hein ? Dreamy ? Dreamy ? Réponse, t'es la tête sur sup ? Du 8 au 15 mai, avec le code DREAML10PRO Vous avez plus de 150€ de réduction Et évidemment, je vous mets toutes les infos dans la description Pardon ? Ok, donc ce reveal va se passer en deux temps Parce que mon décor s'est déplacé Là où il y avait mon décor, c'est maintenant vraiment mon espace bureau Oui, je reste un peu ici Bon, c'est plutôt confortable finalement J'ai vraiment voulu quelque chose de plus apaisant De plus épuré Comme j'ai essayé de l'expliquer à Arnaud pendant le brainstorming Non mais j'ai envie d'un truc vraiment Limite monochromatique Tu vois, mais très épuré Non mais comme ça, mon attention n'est pas distraite Really like monastère chic Ça ne veut rien dire Un monastère chic ? Les moines, mais habillées comme un monastère Bien sûr Parce que le problème, c'est que dans monastère Il y a le côté austère 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 Que je n'ai pas envie de reprendre dans mon décor Mais je vais prendre genre le type de matériaux Et le côté minimaliste Et je vais apporter Une touche de chic Does that make sense ? Bon, je vous montre les inspi Ce sera peut-être plus clair Parce que ça n'a l'air de rien Mais mon bureau est quand même un endroit très important pour moi C'est là que j'écris absolument tout A partir de rien Bah oui, parce que moi, toutes les semaines Je pars d'une feuille blanche Avec uniquement le titre en haut Les pires drogues Demiure de toi maintenant C'est plutôt léger, mais ok Et c'est vrai qu'avec le coronavirus Bah, on est resté du coup beaucoup plus chez nous Quelle brillante analyse Vraiment, on boit tes paroles Bon Mais donc le fait de bosser dans mon décor De tourner dans mon décor C'était un peu too much Je sentais que parfois Ça pouvait entraver ma créativité Je sentais que j'avais besoin d'un endroit Plus propice pour créer ma bubble Donc on y va Allons découvrir ce que Monastère chic signifie Par contre maintenant que je vois ce cadre Qui est très beau Je me dis quand même que ce n'est qu'une pure justification Pour le nom du style Je ne sais pas vous Mais moi il m'apaise beaucoup ce bureau Allez Dites quelque chose J'ai besoin de validation Vous ne répondez jamais Je le prends très mal Sachez-le Bon, et bien maintenant que ça c'est fait On va pouvoir partir sur la partie principale Le reveal du décor De Sarah Comme disent les américains Et pour vous faire un petit peu le topo Quand j'ai décidé de dissocier mon bureau de mon décor Dans notre studio Il n'y avait plus qu'un mur de disponible Puisque là il y a mon bureau Ici le décor de Mati Là le rangement de Mati Il ne restait que le mur Qui est en face de moi actuellement J'ai pas été super gâtée On va pas se mentir En plus il y avait une porte au milieu de ce mur Ça c'est un problème T'as besoin de la porte ? Non Mais de toute façon cette porte il faut la dégager Parce qu'elle a un endroit bizarre Mais en fait c'est un peu con D'avoir une porte au milieu de ton décor A la limite si elle était un peu décentrée Mais là comme elle est au milieu Ça fait genre Vous partez ? Vous partez quelque part ? Non Du coup on est passé par plusieurs idées Pour recouvrir cette porte Moi ce que je me dis C'est qu'on pourrait mettre une plaque devant Tu vois style des crochets sur les côtés Une grande plaque Comme ça on peut recouvrir la porte Et on colle tout le décor dessus Ouais Mais disons on devient un Lego quoi Donc c'est un Lego géant Donc Mais ou alors on recouvre la porte Tout simplement Ah mais oui mais De toute façon moi je voulais mettre des moulures Donc du coup ça pourra peut-être Oui oui Les moulures c'est la facilité La meuf qui a plein d'idées Mais qui ne fait rien Alors tu vas mettre des moulures là On peut en fait mettre les moulures Qui vont venir encadrer la porte Et donc après on verra plus Qu'il y a une porte derrière Ce sera vraiment tout lisse Ouais Les moulures It's gonna bring some cash Right ? Les moulures ça va être chiant Mais je plains déjà ma vie Je la plains But it's gonna bring some cash Alors les gars Je vous le dis Cash Je ne suis rien sans Arnaud J'ai designé Mais en termes de travaux Je ne suis nulle part D'ailleurs je vais vous montrer Mon unique contribution Au niveau des travaux Regardez bien C'est assez furtif Bon allez Je vous montre un peu Comment on a avancé dans ces travaux Et puis on passera enfin au reveal Que vous attendez tous Sous-titrage ST' 501 Isn't it nice Donc je vous emmène un petit peu plus Euh... Je ne sais pas faire dans ces balances Donc cette balançoire est purement décorative Mais il faut vous imaginer Une après-midi un petit peu pluvieuse peut-être C'est pas très difficile à imaginer J'habite en Belgique Un livre à la main Et je prends des notes Voilà Imaginez-vous ça Maintenant Si vous pouvez Je vous emmène un petit peu plus Dans mon univers Venez avec moi Parce que sinon j'ai l'air d'une folle J'ai beaucoup de livres Chez moi Et je me suis dit Tiens Comment les mettre en avant De manière Différente Donc j'ai pensé à les faire De manière un petit peu Chromatique L'ébullition chromatique Mais ici Il y a beaucoup de mes livres préférés Évidemment Ici Magic Cosmos L'univers Vous me connaissez Vous me connaissez Petite histoire du Big Bang De Stephen Hawking Un de mes préférés aussi Friends La nostalgie France Ah ici Les secrets d'un licorne Un livre d'une amie Je vous le conseille Joe Dispenza Devenir super conscient Ça c'est This is amazing Bad meditation Le club des 5 heures du matin Ça c'est Je l'ai lu Mais voilà Ça restera un rêve Je sais ce que vous allez me dire Tu avais tous les livres Qui collaient parfaitement aux couleurs Non J'ai dû en acheter quelques-uns Un livre qui vous plongera D'une façon inédite Dans le monde incroyable Des microbes Bon Voilà J'ai pas eu le choix J'ai pas eu le choix Alors Quoi d'autre Evidemment Je voulais de la nature Dans mes décors Vous me connaissez Donc je suis partie Sur la même évolution Un peu une évolution chromatique Pour rappeler celle des livres Bon vous êtes pas débilos Vous voyez que c'est la même chose Ça C'est la masterpiece d'Arnaud Genre J'ai donné les fleurs Il a fait le reste C'est collé fleurs par fleurs C'est toujours des travails Cette merde Le fameux néon This is the sign You've been looking for Qu'on peut traduire par Voilà le signe que j'attendais Ou voilà le signe que je recherchais J'espère que cette chaîne Transmet un peu des valeurs D'aventure De sortir un peu de sa zone de confort De tenter des choses Et si il ne fut qu'un mec Un mec Un abonné Un inconnu Peu importe Qui a un projet dans la vie Qui a une décision à prendre Et qui peut regarder ce signe Et se dire Putain c'est ça Le truc qu'il me fallait Pour passer le pas Mais alors ce sera mission réussie Les gars C'est blanc marbre Non mais je tiens à le dire Parce que j'étais la première A me foutre de la gueule Des mecs en déco Qui étaient en train de faire des tests Avec plein de blancs différents Blanc c'est blanc les gars Non non Bah blanc c'est pas blanc Ces magnifiques moulures Qui sont une pure tannée Tant au niveau budget Qu'au niveau mise en place Ça m'emmerde Qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on appelle de la poussière Vous allez pas m'emmerder Voilà les amis Vous avez compris Ce décor me donne encore plus envie De vous faire rire De j'espère vous apprendre des choses Et de vous raconter évidemment De belles histoires Et que vous prendrez plaisir à écouter J'espère Un grand merci à Arnaud Pour son aide si précieuse Sunny For life my friend Et également un grand merci à Dream D'avoir sponsorisé cette vidéo N'oubliez pas De me dire en commentaire Que mon décor est plus beau que celui de Mati Je vous fais plein de bisous A très bientôt Ciao Mais comment ça c'est que vous vous le prenez Je comprends pas Sûr que si Sur ton carrépé Tu vas pas prendre grand chose Slap in the face Que tu regardes toi Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz